bonjour les amis de biotopie aujourd'hui je suis allé dans les bois dans les prés pour cueillir des orties et ces orties vous voyez elles sont déjà en fleurs donc c'est toutes les petites boules que vous voyez ici et bien ces petites boules je vais les récolter ainsi que le sommet des tiges d'ortie donc les sommets de tiges d'ortie je vais les récolter maintenant j'en ai récolté suffisamment je vais me faire une tisane mais je vais également par la suite en récolter davantage pour pouvoir aller faire les faire sécher donc en bouquet à l'envers je les ferai sécher dans un endroit frais et je pourrais comme ça les réutiliser dans la cuisine cette fois ci quand je fais des sauces quand je fais des soupes je les casserai je les broierai et je les mettrai dedans comme on ajoute en fait des herbes des herbes aromatiques voilà donc j'enlève simplement les petites graines qu'il y a là et je vais les mettre sur un plateau pour les faire sécher voyez ici j'ai préparé un plateau alors bien sûr mes plateaux c'est des plateaux de récupération mes sacs pour les cueillettes sont des sacs de récupération également et je vais comme ça utiliser mes sacs surtout qu'ils sont pas quand vous mettez vos plantes dans du papier ça vous permet de de les laisser respirer si j'y allais avec un sac en plastique un tupperware mes plantes elles vont transpirer et du coup elles vont se dégrader donc j'ai tout intérêt à utiliser des papiers tout intérêt à utiliser des sacs en tissu où j'utilise des comment est-ce qu'on appelle ça les emballages les emballages de biscuits pour pouvoir récolter les plantes donc là je mets mes graines sur le plateau je les étale je vais les faire sécher surtout pas en plein soleil je vais faire sécher et dans un endroit frais dans un endroit un peu ombragé et quand elles seront bien sèches je vais retirer les petites les petites branches et je vais garder les graines dans un bocal en verre fermé ces graines je les utiliserai pendant l'hiver pour agrémenter les salades les desserts etc voilà tout simplement parce qu'elles contiennent beaucoup d'oligo éléments et elles vont booster enfin mon système immunitaire chose importante à savoir à propos des orties c'est que les poils urtiquants de l'ortie se trouve sur le dessus de la feuille mais pas sur le dessous de la feuille donc vous pouvez aussi par exemple lorsque vous êtes en forêt que vous avez un peu faim un peu soif prendre une feuille d'ortie la plier donc je ne touche que le dessous ça va de soi en fait je vais cacher toute la partie supérieure de l'ortie pour la plier et la rouler de façon à ce que tout ce qui est urtiquant soit à l'intérieur ensuite je vais pouvoir manger ma feuille d'ortie et apprécier en fait le goût vraiment particulier de l'ortie c'est un goût de chlorophylle vraiment très très fort et délicieux donc il va falloir que je la broie avec mes dents illico pour pour ne pas me piquer qu'elle ne se déplie pas dans ma bouche et je me suis pas fait piquer mais j'apprécie le goût très fort en chlorophylle donc la chlorophylle c'est le goût des chewing-gums hollywood là les les petits chewing-gums vous savez vous savez qu'on avait en tablette autrefois quand j'étais enfant et qui était de couleur verte et ces tablettes vertes avaient un goût très très fort de chlorophylle et c'est ce goût là que je retrouve dans les feuilles d'ortie donc sans le sucre et sans tout ce que contient le chewing-gum avec les feuilles d'ortie vous pouvez également préparer des tourtes des tourtes aux orties des omelettes aux orties vous pouvez préparer aussi des épinards d'ortie alors pour cela il suffit de les laver couper les feuilles là vous enlevez les feuilles et ce sont les feuilles en fait que vous ciseler et puis vous coupez et vous allez pouvoir lorsqu'elles sont fraîches encore bien les et les faire revenir avec un petit oignon par exemple et vous allez obtenir des légumes les orties sont un excellent légumes contiennent plus d'éléments nutritifs que que les épinards si vous faites sécher votre plante d'ortie votre plante est presque n'importe quelle plante sachez qu'à partir du moment où elle est sèche elle contient une grande quantité de protéines parfois le taux de protéines contenus dans une plante est supérieure à celui d'un steak c'est le cas pour l'ortie dès qu'elle est sèche elle contient plus de protéines qu'un steak j'espère que cette vidéo sur l'ortie vous inspirera et vous incitera à faire des recherches sur cette plante vraiment très très intéressante et très gustative que nous avons dans notre région qu'en général nous nous impressons de d'arracher avec des gants pour nous en débarrasser et bien non et bien mangeons des orties à bientôt sur biotopie qui Hein A B A A B B B B B B A B B B B C'est parti !